Bien-aimés dans le Christ, loué soit Jésus-Christ, ce dimanche du bon pasteur, quatrième dimanche de Pâques. Nous méditerons sur les lectures des actes des apôtres au chapitre 2, le psaume 23, la première lettre de Pierre au chapitre 2 et Saint Jean au chapitre 10, 1 à 10. La voix du Seigneur aujourd'hui, une réflexion proposée par le jésuite Jean Améglé. Le thème de notre méditation est « Apprendre du leader, Jésus ». La Bible est empreinte d'une culture et nous découvrons cela avec les textes de ce jour. L'image du berger et de ses brebis est propre à la culture nomade du peuple d'Israël qui était pour la plupart des pasteurs. Je voudrais m'apprésentir sur trois qualités principales que nous enseigne le leader Jésus dans notre vie quotidienne. 1. Jésus, l'homme de vision Tout leader ou berger a une vision d'avenir pour ses brebis. Dans l'évangile, Jésus dira qu'il est venu pour que les hommes aient la vie et qu'il l'ait en abondance. Son projet est la paix, l'unité de tous les hommes. L'efficacité d'un leader se dévoile surtout dans les moments de crise, car n'importe qui peut tenir le gouvernail lorsque la mer est calme, affirme Pubilus Cyrus. En ce temps de pandémie, une question s'impose « Où est-ce que je souhaite aller ? Qu'est-ce que je souhaite développer ? » 2. Jésus, le communicateur Le bon berger est celui qui crée la confiance entre lui et ses brebis. Les brebis écoutent sa voix et le berger appelle chacune par son nom. Cette relation spéciale, unique entre le leader et ses collaborateurs, est une relation de confiance. Chacun d'entre nous doit chercher à connaître et à mieux communiquer avec les autres afin de réaliser le projet de paix. Il ne s'agit pas de diriger, d'imposer ses vues aux autres, mais plutôt d'écouter, de comprendre et de motiver les autres à faire connaître leur point de vue. 3. Jésus, le modèle par ses actions Dans la seconde lecture, Pierre décrit le Christ comme celui qui ne rend pas l'insulte, qui ne menace pas dans la souffrance, mais surtout celui qui porte nos péchés. Le Christ ne fait pas d'exclusion. Il veut sauver à la fois le faible et le fort. Il est surtout venu pour ceux et celles qui ploient sous le poids du péché. En cela, il nous montre le modèle parfait du chrétien. Le chrétien est celui ou celle qui ne se moque pas des faiblesses des autres, mais qui aide les autres à se relever, qui encourage les autres à aller de l'avant. Le chrétien est en fait la porte, comme le Christ, qui permet aux faibles et aux malheureux de vivre et de rester en sécurité. C'est en ce sens que le proverbe congolais déclare que le soleil n'oublie jamais un village, même s'il est petit. A quoi bon de crier sur les toits que le Christ est ressuscité pour nous si nous sommes incapables d'aimer, de donner, de pardonner et de partager ? A Einstein de conclure, donner l'exemple n'est pas le principal moyen d'influencer les autres, c'est le seul moyen. Bonne méditation et bon dimanche à tous et à toutes.